... Minwine conçoit des solutions de robots collaboratifs mobiles ou polyarticulées. Nous proposons des solutions technologiques pour que pendant ce temps-là, Minwine, les femmes et les hommes puissent faire quelque chose de bien plus intéressant. Donc des machines au service d'eux. L'agence qui nous accompagne et qui nous aide sur la notoriété de l'entreprise nous permet de gagner entre autres en légitimité par rapport à des prospects ou à des futurs partenaires. L'agence nous a accompagnés sur le salon Global Industries où nous avons pu proposer l'original qui est notre premier concept robot. À ce moment-là, nous nous voyons nous-mêmes comme un simple intégrateur et c'est lors de ce salon que nous avons compris quel était le marché et comment faire évoluer notre produit. Et c'est en faisant cette analyse que cela nous a permis de passer d'intégrateur à concepteur de robots. Suite à cette analyse, nous avons conçu notre premier robot qui s'appelle l'Agilogne et qui a été le premier robot vendu par la société Minwile. Lorsque nous avons présenté ce robot sur le salon Global Industries, de nouveaux prospects ont pu voir ce robot mais également le comité stratégique a pu se rendre compte de tout le travail qui a été réalisé. C'est en se rendant compte de ce travail que le comité stratégique a naturellement procédé à une deuxième levée de fonds et augmentation de capital. Au cours de l'année 2018, Minwile atteint un chiffre d'affaires d'environ 250 000 euros et nous avons pu embaucher au cours de cette année-là 7 employés. Toujours grâce à l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, nous procédons une troisième levée de fonds et qui va nous permettre de doubler le nombre d'employés d'ici 12 à 24 mois et accéder à des niveaux de chiffre d'affaires qui vont dépasser le million voire atteindre les 2 millions d'euros. Sur certains projets de recherche et développement, par exemple, l'agence nous met en relation à la fois avec les labos de recherche qui sont pertinents pour nos projets à développer et également avec les différents organismes d'aide et de subvention. Une des prochaines étapes est le développement commercial à l'international et notamment en Europe occidentale sur les marchés allemands, suisses et italiens. Nous comptons énormément sur l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises pour nous aider à accéder à ces marchés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada